Bonsoir, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous pour la deuxième partie de notre conférence d'aujourd'hui. Nous allons parler de Moria. Le camp de réfugiés de Lesbos près de Moria, aujourd'hui incendié, est devenu un symbole de la politique de réfugiés échoués de l'Europe. Dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, ce camp a été déclaré un hotspot pour des procédures d'asile accélérées, mais le système de procédures accélérées avec refoulement vers la Turquie et la répartition sur d'autres pays de l'Union européenne est échoué. La responsabilité pour l'état de misère dans lequel vivent depuis des années déjà les personnes dans ce camp est un comble à l'Union européenne qui le repousse au gouvernement grec et aux administrations communales. La même situation est vraie pour le HCRNU, ainsi que pour d'innombrables organisations non gouvernementales et tous les volontaires qui travaillent dans ce camp. La situation n'est pas du tout améliorée malgré la présence des organisations d'aide et la présence du Haut Commissariat des réfugiés. Surpeuplement, mal, pas suffisamment d'assistance juridique et des conditions d'hygiène vraiment abominables, une situation de sécurité très précaire. Des milliards ont été versés de Bruxelles à Athènes pour prendre soin de ces réfugiés, mais rien ne s'est passé, les moyens n'atteignent pas les personnes qui en ont vraiment besoin. Et les personnes qui vivent dans ces camps sont privées de leurs droits et ce ne sont plus les personnes qui sont considérées comme vraiment des personnes qui ont des besoins et qui ont également des droits, mais elles sont considérées comme des objets de l'aide humanitaire. Il reste un conglomérat de gestion de la migration, politique de sécurité et d'aide qui, dans ce conglomérat, les droits de l'homme ne trouvent plus leur place. Qu'est-ce que cela signifie que, malgré la présence de nombreuses organisations et d'organisations d'aide, ces camps deviennent la source de nouvelles expériences de violence, est-ce que c'est compatible avec l'intention de contrôler les mouvements de migration ? Comment est-ce que l'on peut accepter le fait que la situation des personnes ne s'améliore pas du tout, malgré la solidarité et les moyens, les dons qui ont été versés par millions ? Voilà les questions sur lesquelles je voudrais discuter dans l'heure qui vient avec Shirin Tinessan, Maximilien Pichel et Jean Ziegler. Shirin Tinessan travaille pour l'organisation partenaire grecque de médicaux, Stand By Me Lesbos, qui soutient des réfugiés qui s'organisent eux-mêmes dans les camps de Moria. Et Shirin fait des recherches à l'université métropolitaine d'Oslo en Norvège. Maximilien Pichel a fait des études de droit et de sciences po à Francfort et ensuite a travaillé pour pro-asile. Ses points forts de recherche sont la théorie juridique, le droit des réfugiés, le droit de migration. Jean Ziegler est sociologue. Il était entre autres rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et il est membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En 2019, nous étions ensemble à Lesbos. Nous avons visité le camp de Moria avant l'incendie et sur cette visite, Jean Ziegler a écrit et publié le livre « La honte de l'Europe ». Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous ce soir et je vais vous donner la parole tout de suite. Marc Chola et les autres qui ont participé à la première discussion sur Haïti l'ont déjà souligné « Tout le monde dépend de l'aide internationale ». Marc Chola avait dit que l'aide était la deuxième catastrophe après le séisme. Je crois qu'il y a des parallèles avec Moria. Chirine, tu vis à Lesbos depuis un certain temps. Tu connais l'ancien camp de Moria et le nouveau camp. Tu travailles quotidiennement avec les personnes qui doivent vivre dans ce camp et tu observes que des organisations d'aide et d'assistance viennent à Moria sans que la situation pour les réfugiés s'améliore. Est-ce que toute cette aide a échoué ? Merci beaucoup pour me donner la parole. Lorsqu'on parle de l'industrie d'aide à Lesbos, il faut dire que cette industrie se porte bien, qu'elle réalise ses objectifs. Il y a dans ce camp les douches peut-être les plus chères, les plus coûteuses en Europe. On ne sait pas combien il y en a, mais pour 5 millions d'euros, on peut quand même acheter pas mal de douches. 6 milliards d'euros ont déjà été versés à la Turquie pour prendre soin de 3,6 millions de réfugiés. Et la Turquie est le pays qui a, au niveau mondial, presque la plus grande densité de réfugiés au niveau du monde. En Grèce, il y a à peu près 3 millions et en Europe, 250 000. Donc, c'est vraiment, en Grèce, il y a 15 000 euros donnés à la Grèce par tête d'habitants du camp. Et c'est un fait qu'il ne faut pas oublier. Il y a deux points desquels je voudrais parler. On parle toujours de crise humanitaire, mais il ne s'agit pas de crise humanitaire. C'est un problème politique et c'est en tant que tel qu'il faut en parler. Que se passerait-il si demain, nous allions évacuer le camp ? Des milliers et des milliers de personnes perdraient leurs postes de travail, perdraient leurs revenus et tous ceux qui ont été sur place, qui l'ont vu, constatent que ce n'est pas voulu, peut-être, mais qu'il y a aussi des personnes qui profitent de cette misère. Moi aussi, j'en profite, pas financièrement, mais par ce travail en réseau. Si je n'avais pas pris le chemin de Moria il y a quelques années, je ne participerais pas aujourd'hui à ce forum. Donc, moi aussi, j'en profite. Moria s'est tournée en une mine d'or, comme celle de Californie qu'on connaissait dans le passé. Mais cela au dépens des réfugiés. Comme je l'ai déjà dit, on parle de Moria et de la situation dans ce camp d'une crise humanitaire, mais ce n'est pas cela. On devrait parler d'un problème politique et tout ce qui est lié à cela. On en a déjà parlé, tout ce processus de dépolitisation, c'est symptomatique pour la situation. Lorsqu'on parle d'un processus humanitaire et d'un problème humanitaire, il y a de plus en plus d'ONG qui interviennent. Certaines organisations n'ont été créées qu'en 2016. Et il n'y a pas le professionnalisme dont on aurait besoin lorsqu'on jette un coup d'œil sur les pages VEP de ces organisations. Il y a des choses essentielles qui manquent, parfois même des adresses des personnes de contact, à ne pas parler des rapports d'activité ou des rapports financiers. Les ONG jouent un rôle et ils leur incombent une certaine responsabilité, pas seulement à l'Union européenne et aux Nations unies. Notamment en 2015 et en 2016, un grand nombre de ces ONG est arrivé sur place et ils ont cru que, bon, nous avons besoin de beaucoup de personnes, tout le monde peut venir. En 2015, c'était en partie vrai, mais en 2016, la situation était déjà différente. Aujourd'hui, nous avons l'idée que tout le monde peut y aboutir, peut y arriver. Mais lorsque vous arrivez en tant que chercheur d'asile en Allemagne, vous avez la possibilité d'avoir accès à un psychologue, à des travailleurs sociaux, par exemple. Mais ce n'est pas le cas à Montréal. À Montréal, les personnes ont un droit d'avoir un soutien en matière de santé. Et, par exemple, lorsque je vais voir un médecin, je veux que le médecin me donne un traitement et me fait un diagnostic. Je ne veux pas qu'il reste là en pleurant après m'avoir donné le diagnostic que vous êtes malade d'un cancer. Non, cela ne sert à rien. Il devrait me proposer un traitement. Et voilà, cela est un exemple qui illustre peut-être comment se sentent les réfugiés dans ce camp. On n'est pas vraiment conséquent dans la manière dont on traite ces personnes. On ne respecte pas leur dignité humaine. Bien sûr, des aidants qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Ils n'ont pas de connaissances non plus de ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent rencontrer ces personnes. Et c'est un peu bizarre, c'est regrettable. Et il y a d'autres idées qui règnent parmi les ONG, à savoir que les chercheurs d'asile et les réfugiés ne sont pas en mesure de faire des choses simples et qu'ils ont besoin d'aide dans tout ce qu'ils veulent faire. Et ce sont les ONG qui en profitent. Moi aussi, je travaille pour une ONG et je vois bien qu'elle profite de ce travail. Il existe des rumeurs, que j'ai entendues personnellement, que l'on doit payer certaines ONG pour pouvoir travailler de manière bénévole pour elles. Et ces ONG louent des véhicules ou des logements à leurs aidants et à des prix plus élevés que les prix du marché. Donc il y a des flux d'argent énormes. En plus, les ONG demandent à leurs bénévoles de collecter des dons. Que fait l'État de la Grèce ? Est-ce que l'État n'est pas en mesure ou n'a pas la volonté de contrôler le flux de l'argent et l'afflux des ONG ? Il y a pas mal d'organisations qui se disent ONG, mais qui ne sont pas une ONG. Quelles sont les normes pour définir qu'une organisation est une ONG professionnelle qui peut aider ? On a besoin de ce professionnalisme pour aider les plus faibles. Et l'État de la Grèce ne peut pas laisser tout faire les ONG. Ça ne fonctionne pas. L'État ne peut pas garantir que tous les droits soient respectés s'ils n'ont pas les moyens de les contrôler. On ne peut pas exclure qu'il y a aussi des délinquants qui interviennent dans ce contexte où tout est possible. On a une autre possibilité d'analyser ce qui se passe sur place. Et c'est également un peu bizarre. Après l'inondation, il y avait une entreprise de construction pour reconstruire. Mais maintenant, ce sont des ONG qui sont responsables également de l'évacuation des eaux. Alors, si je fais appel à un artisan quelconque, à un plombier, par exemple, je voudrais que ce soit un professionnel et pas n'importe qui. Je serais un peu sceptique. Je n'aurais pas vraiment confiance. Je les jetterais de la maison. Je les mettrais devant la porte s'il y a un problème et s'ils n'ont pas réussi à régler ce problème. Et c'est exactement ce que nous observons à Moria. Et il y avait certaines organisations chargées de mettre en ordre le système d'évacuation des eaux. et ils sont arrivés avec des pelles au lieu de prendre des gros matériels, des grosses machines. Donc, cela n'a servi à rien du tout. Alors, la question qui en découle est de savoir à qui la responsabilité. Qui est-ce que nous pouvons en tenir responsable ? On ne sait pas qui est responsable des erreurs, des fautes du système. Nous constatons aussi que souvent on pense que des réfugiés ou des demandeurs d'asile doivent accepter certaines choses que nous ne serions jamais prêts à accepter nous-mêmes. Comme par exemple, après l'incendie, leur logement dans des tentes qui n'étaient pas du tout isolées. Et on a déclaré que c'était acceptable. S'il y avait un séisme en Allemagne, les Allemands n'accepteraient jamais de rester pendant deux mois dans des tentes avec aucune possibilité de prendre une douche ou au maximum un seau de 10 litres d'eau froide pour prendre une douche à l'air libre. Un Allemand n'accepterait jamais, mais on demande d'accepter tout cela aux réfugiés. Alors, ce que je veux dire par tout ça, c'est le suivant. Si nous voulons changer quelque chose, nous ne pouvons pas continuer à engraisser cette situation et ces processus. Au lieu de discuter sur le nombre de douches, nous devons parler du fait qu'il s'agit d'un problème politique et que les réfugiés sont privés de leurs droits. Il est vrai, chez Moria, on a beaucoup critiqué, on a critiqué la politique, mais tout ce qui se fait dans le cadre de l'aide autour de Moria. Ce n'est pas encore très connu et pour cette raison, merci beaucoup, Chirine, pour nous avoir donné ces informations. Une question à toi, Max. Il est flagrant qu'il y a des violations de droits. Pourquoi est-il tellement difficile de faire quelque chose ? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études de droits pour reconnaître que les conditions de vie sur les îles grecques ne correspondent pas du tout aux normes humanitaires. On refuse aux réfugiés l'accès à la santé et on ne traite presque pas leur demande d'asile. Et cela illustre la stratégie principale et fondamentale des États membres de l'Union européenne depuis pratiquement 20 ans. Sur le papier, ils veulent une politique de droit d'asile européen, mais en réalité, les réfugiés n'ont pas accès vraiment au système, aux procédures de demande d'asile. Il y a deux raisons pour expliquer pourquoi c'est tellement difficile. Tout d'abord, c'est la narration qu'il s'agisse d'une catastrophe humanitaire à Moria qui évite que les droits des réfugiés soient placés au centre de la discussion. Et deuxièmement, il y a des obstacles factuels dans le système de droit européen qui évitent que les avocats et les structures de conseils de droit ne sont pas appropriées pour attaquer le complexe Moria devant les tribunaux. Il est important de se concentrer sur les droits des réfugiés. Si jamais on réussit à repartir des réfugiés de ces îles, par exemple, après l'incendie de septembre 2020, les gouvernements des États membres de l'Union donnent pour raison le mot-clé aide rapide humanitarisme moral. Mais nous nous souvenons bien de l'action du gouvernement allemand qui a accepté de faire venir quelques mineurs non accompagnés et c'est cela après beaucoup de pression à partir de la société civile. Et pourtant, tous les réfugiés qui ont déjà des membres de familles en Allemagne ont un droit exécutoire d'après le règlement de Dublin 3 en Allemagne et de poursuivre leur demande d'asile là. Mais l'Allemagne, le gouvernement allemand bloque systématiquement le regroupement familial. Ce sont les droits qui existent et les canaux légaux d'immigration qui doivent être renforcés au lieu de renforcer une aide bénévole. Et la responsabilité incombe à l'Union européenne qui a imposé cette approche des hotspots soutenue par l'autorité européenne en matière d'asile et Frontex. C'est la responsabilité du gouvernement allemand qui a soutenu en grande partie l'accord entre l'Union européenne et la Turquie et c'est le gouvernement grec et ce sont comme Shirin Tinosan a dit c'est la responsabilité de quelques organisations privées d'aide. Deuxième aspect, pourquoi on ne peut pratiquement rien faire contre cette privation de droits des personnes sur les îles ? Même la chancelière Angela Merkel a dit très ouvertement qu'il était connu depuis longtemps que les personnes y vivaient dans des conditions indignes. En principe, les réfugiés ont beaucoup de droits. Par exemple, la Convention des réfugiés de Genève, la Convention européenne des droits de l'homme et la directive européenne d'accueil leur accordent la libre circulation, accès à la formation, un logement digne, un accès à la santé et des procédures d'asile rapides. Mais ce sont des droits que l'on pourrait, en théorie, demander, porter devant les tribunaux européens, le Tribunal européen des droits de l'homme à Strasbourg et la Cour de justice européenne à Luxembourg. Mais pour cela, nous avons besoin de structures et de conseils de droits et de moyens. Et tous les avocats et tous les conseils juridiques nous disent que c'est le problème, que cela n'existe pas sur place. On n'a pas la possibilité de trouver autant de moyens pour vraiment mener tous ces cas devant les tribunaux. Et il faut voir ce que font les tribunaux. Le Tribunal de l'Union européenne avait déjà très tôt déclaré comme inadmissible des plaintes contre l'accord entre l'Union européenne et la Turquie en disant que les membres de l'Union européenne à l'époque n'avaient pas agi dans leur fonction en tant qu'organe européen. et la voie devant la Cour européenne des droits de l'homme est très compliquée puisque l'on devrait analyser systématiquement les conditions de vie dans les îles, sur les îles parce que ce sont toujours des plaintes portées par des individus. Et en règle générale, il était impossible de tirer au clair quels sont les droits de la Convention européenne, les droits de l'homme qui étaient non respectés, qui étaient violés. Il est l'objectif déclaré de ne pas entrer en procédure juridique à Strasbourg et souvent chaque, en plus, chaque cas individuel coûte, exige de nombreuses ressources personnelles et financières. Même si l'on veut gagner un cas devant le tribunal, il y a le problème de vraiment traduire en pratique le jugement. La Cour européenne et le droit de l'homme a, il y a trois semaines, accepté une procédure de huit réfugiés de quatre camps des îles et a envoyé des questions au gouvernement grec. Mais il est toujours très difficile parce que la plainte est portée envers ou contre la Grèce et la Grèce ne serait que le remplaçant de l'Union européenne. Mais même si la Cour de justice devait constater qu'il y a des situations ou des conditions qui ne correspondent pas à la dignité humaine, ce jugement ne serait pris qu'au bout de trois ans. Et déjà maintenant, on veut construire un nouveau centre fermé sur l'île de cause et le nouveau centre d'accueil de l'Espos doit être érigé juste à côté d'une déponie de déchets où c'est moins visible pour le grand public et encore plus loin de toutes les structures de conseils de droit. Ce système Moria n'est pas brûlé dans l'incendie en septembre 2020, mais c'est la conséquence logique d'une politique irresponsable d'externalisation et d'une privation des droits systématiques des réfugiés. Jean, j'aimerais bien te donner la parole. Tu décris dans ton livre qu'en sapant le droit d'asile et l'Union européenne détruit les bases sur lesquelles elle a été construite en 1957. Shirin nous a parlé de la situation de l'aide sur l'île de l'Espos. Max a parlé des limites de l'assistance juridique. Qu'est-ce qui ne marche pas politiquement en Europe qui explique l'existence de lieux comme Moria ? C'est extrêmement important tout ce que je viens d'entendre. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est derrière cette politique, ce qui est responsable de ces conditions affreuses et inhumaines dans lesquelles vivent les réfugiés sur les îles de l'Espos, Samos et les autres îles de la mer Égée. Celle qui est responsable, c'est l'Union européenne. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, je la cite, a dit que les réfugiés constituent une menace pour le mode de vie européen. En mars dernier, sur la rivière d'Evros, une rivière de frontières, elle a dit, après, lors d'une conférence de presse à Athènes, elle a remercié ces troupes de la police des frontières grecques. Merci, vous protégez l'Europe par tous les moyens, ce droit d'asile, le droit humain universel fixé dans l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme est mis de côté, on mutile, on ne traite pas les demandes d'asile à la frontière sud de l'Europe, de l'Union européenne, on détruit, on anéantit ces droits en matière d'asile fixés dans les traités de base de l'Union européenne, cette promesse européenne d'être un état de droit continental, ce droit, il est complètement bafoué sur ces frontières sud de l'Europe, en partie, ces frontières sont complètement fermées par Frontex, la police des frontières de l'Union européenne. La police des frontières grecques est presque entièrement financée par l'Union européenne, ils procèdent à une chasse aux hommes en pleine mer, en haute mer, mondiaire, ça n'a plus rien à voir avec les valeurs, les traditions, les droits fondamentaux européens. Et puis, il y a les pushbacks et les conditions vraiment effroyables, inhumaines dans les hotspots. Cette situation, cette politique, c'est une stratégie voulue de dissuasion de l'Union européenne. Pourquoi cette stratégie dissuasive ? Madame von der Leyen, les commissaires de la Commission européenne, on ne peut pas leur reprocher d'être des personnes inhumaines et sans égard pour les autres. Non, non, il y a une raison très concrète qui explique cette stratégie de dissuasion. Ce sont les conséquences. Partout en Europe, il y a des mouvements racistes, xénophobes qui sont de plus en plus répandus en Allemagne, la Lega en Italie, Le Pen en France, peut-être le mouvement le plus fort d'extrême droite en France et ainsi de suite dans d'autres pays. La conclusion que la Commission européenne en tire est la suivante. Elle dit la théorie du bouc émissaire, c'est l'argumentation de ces mouvements xénophobes. Mme Le Pen par exemple en France ou Salvini en Italie. Ils disent à la population vous allez mal, vous avez des emplois précaires, vous êtes au chômage, vous êtes pauvres à cause des réfugiés. C'est la faute des réfugiés, des étrangers, notamment des réfugiés. Et l'exécutif européen en tire la conclusion que pour combattre ces mouvements, si on veut le faire et on est bien obligé de le faire, il faut les freiner, il faut les arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est faire baisser le nombre de réfugiés, freiner les flux migratoires même avec des moyens illégaux. D'ailleurs, la crédibilité de l'Union européenne est complètement sapée. par cette politique dissuasive de violations massives des droits de l'homme. Cette analyse faite par la commission ou l'exécutif de l'Union européenne, c'est erroné. Historiquement parlant, c'est erroné. Un raciste, un antisémite, un antimusulman, c'est un ennemi de l'humanité avec lequel on ne peut pas faire de compromis. on ne peut pas faire un pas vers lui, faire des concessions en espérant qu'il se calmera et qu'il sera moins agressif. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est une erreur. Un raciste, il faut le combattre par tous les moyens autorisés par les constitutions, tous les moyens pacifiques à la disposition de nos États, à la disposition des 27 États membres de l'Union européenne, mais on ne peut pas faire des compromis avec ces mouvements. Si vous leur donnez le petit doigt, ils voudront toute la main et si vous leur tendez la main, ils voudront le bras. Je l'ai dit dans mon livre aussi. Juste rapidement, une comparaison historique. En 1938, Calamier, le vice-président français, le premier ministre anglais, ils arrivent à Munich pour voir Hitler. et ils leur disent voilà, vous pouvez intégrer les Sudètes dans le Reich, mais s'il vous plaît, pas de guerre. Et Hitler leur dit d'accord, pas de guerre. On va faire comme ça. Et puis Chamberlain retourne à Londres et il dit « Peace for our time », cette phrase vraiment célèbre. ce sera la paix pour notre époque et puis Hitler intègre les Sudètes, mais il commence une guerre contre la Pologne. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire des compromis avec des racistes. Et c'est la raison pour laquelle cette stratégie dissuasive de l'Union européenne est complètement erronée. Il s'agit ici d'un droit de l'homme universel. Ils sont indivisibles, ils sont intangibles, ils sont interdépendants aussi, les droits de l'homme, les droits fondamentaux. On ne peut pas dire non plus si tout d'un coup on arrive à atteindre des standards à peu près corrects dans les camps de la mer Égée. À ce moment-là, ça attirerait beaucoup plus de personnes. Il y aurait d'autant plus de flux, l'effet poule dont on parle tant. C'est le deuxième argument complètement inacceptable, intolérable. Je dois le redire, quelqu'un qui est torturé dans son pays, persécuté, il a le droit de traverser une frontière, d'aller dans un autre pays pour rechercher la protection. Si on veut quantifier ce droit d'asile pour dire les 10 000 premières personnes on les accepte, protection maximale, mais pour ceux qui arrivent plus tard, on ne peut plus garantir ce droit de l'homme. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas acceptable, c'est indivisible. Et d'un point de vue pratique aussi, Fildi Pogrando, le haut commissaire des Nations Unies l'a dit récemment. Si on prend en considération toutes les personnes en attente en Libye, en Irak, qui passent par la mer Égée pour se rendre en Europe, il faudrait s'attendre à peu près 50 000 personnes. Les 27 pays de l'Union Européenne aujourd'hui comptent 482 millions de personnes, d'habitants. Même si tout le monde venait, toutes ces personnes auxquelles il faudrait s'attendre, ça ne poserait aucun problème, 50 000 personnes pour les intégrer dans un bassin démographique de plus de 480 millions de personnes. Donc cet argument de l'effet poule, cette aspiration que ça créerait, ça ne porte pas. Mais il faut le garder en place pour que les gens en Syrie, en Irak, à Darfur, au Yémen, prennent la décision de ne pas aller en Europe. c'est cette dissuasion réalisée par les conditions inhumaines et affreuses dans ces camps. Et cette stratégie dissuasive, c'est une négation totale des droits fondamentaux à l'éducation, à la santé. C'est une négation des fondations de l'Union européenne, des bases de valeurs de l'Union européenne. Et en plus, c'est inefficace. lorsque vous êtes quelqu'un qui a encore des enfants en vie à l'épaule ou ailleurs avec les bombardements, ces atrocités de masse qui continuent, si vous avez des enfants qui vivent encore sous les bombardements, vous partez, vous essayez de vous en sortir, peu importe les descriptions les plus affreuses sur Moria. Toute cette stratégie de dissuasion, elle est voulue par l'Union européenne. Cette description de l'enfer là-bas, de l'horreur et ses conditions horribles, c'est voulu. 3 milliards d'euros ont été mis à disposition tout juste pour ces camps par Bruxelles. Et cette stratégie de dissuasion, c'est un crime, un délit du point de vue du droit international. Politiquement, c'est inefficace. et dans la perspective de l'humanité, c'est complètement intolérable. Et permettez-moi de le dire pour conclure, il s'agit de 27 états de droit. Et dans une démocratie, il n'y a pas d'impuissance, parce que chacun de nous, dans une démocratie, il a sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité aussi de ces conditions inhumaines de cette situation dans la mer Égée et dans la Méditerranée. Chacun, chacune de nous a sa responsabilité. Et chacun, chacune, a ses moyens sur la base des constitutions de faire quelque chose. et il faut se servir de cet arsenal constitutionnel pour entraîner une inversion de la politique à Bruxelles. Une politique radicalement différente, une politique d'accueil du droit, du droit d'être entendu, du respect, du droit d'asile qui revient à chaque personne humaine pour concrétiser et mettre en œuvre ce droit. Cette stratégie de dissuasion, il faut la liquider tout de suite, il faut y mettre fin radicalement. Il faut évacuer les hotspots, les personnes internées, persécutées, là-bas doivent être distribuées sur les 27 États membres. Et si certains gouvernements xénophobes en Europe de l'Est, Orban, ou en Pologne, ou en Slovaquie, en République tchèque, continuent de nier ce plan de redistribution, il faut qu'ils subissent les conséquences en matière de subventions supprimées de la part de Bruxelles. Encore une fois, pour chacun, chacune de nous, on ne peut pas éviter cette responsabilité. Merci beaucoup pour ces paroles vraiment très, très claires, Jean. J'aimerais bien poser une question maintenant. On a beaucoup parlé jusqu'ici de l'échec voulu ou non voulu de la Commission européenne, de la politique, des organisations non gouvernementales, de l'aide. Il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé encore, l'UNHCR, l'Organisation des Nations Unies, une organisation qui normalement doit protéger les réfugiés. Ils étaient présents et actifs à Moria. Ils ont contribué à la construction du nouveau camp, probablement sur un terrain pollué. Qu'est-ce qui se passe là avec l'UNHCR ? Oui, le mandat est clair de l'UNHCR. Faire respecter les droits fixés par la Convention de Genève et les défendre vis-à-vis des États membres aussi, des États-nations. Et l'UNHCR a publié un communiqué de presse et a critisé les pushback. Mais il y a beaucoup de témoignages sur place, sur les îles de la mer Égée, d'autres ONG, de scientifiques, de journalistes et pas mal de témoignages d'Isabelle Chayani de la radio ou télé WDR qui disent que l'UNHCR c'est une partie du problème et pas de la solution. Pourquoi est-ce comme ça ? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs aspects. Pour n'en citer que quelques-uns, d'une manière générale, on vit une crise du système basé sur les droits de l'homme dans le monde entier et ça se répercute aussi sur le travail de l'UNHCR parce que ce que fait l'UNHCR c'est permis par les contributions financières des États. et si du côté des cas il n'y a plus d'intérêt pour ce système basé sur les droits les acteurs comme Bolsonaro, Trump ou d'autres au niveau de l'Union européenne c'est une menace aussi pour le travail de l'UNHCR et en plus l'UNHCR se retrouve dans une concurrence une compétition avec d'autres organisations concurrence en matière de dons par exemple et se retrouve tout d'un coup impliquée dans la gestion concrète des camps ce qui normalement n'est pas la compétence de l'UNHCR et on le sait depuis des années des décennies même les camps ont toujours été des lieux de privation de droits donc un acteur qui normalement doit imposer le respect de la convention de Genève il devrait contribuer à surmonter un tel système et ne pas le soutenir mais il est bien impliqué dans tous ces systèmes dans toutes ces crises en plus il est en concurrence avec l'OIM l'Organisation internationale de la migration qui est de plus en plus populaire parmi les états et qui vise plutôt la gestion des migrations qui met moins l'accent sur le respect des droits qui met plutôt l'accent sur les retours volontaires etc. Donc il y a une compétition entre ces deux organisations et certains autres facteurs ou certaines autres raisons qui expliquent ce rôle un peu douteux de l'UNHCR Merci Max Jean on a fait un voyage à l'ESPOS ensemble il y a deux ans avec une petite délégation de médicaux et de pro-asile tu étais de la partie on a parlé à des représentants de l'UNHCR aussi à ton avis qu'est-ce qui ne marche pas ? on ne t'entend pas voilà ce serait dommage oui dans mon livre La honte de l'Europe il y a un problème de transmission du son bon Jean on ne t'entend pas je ne sais pas ce qui se passe je vais voir si ça marche maintenant c'est mieux maintenant oui pour l'instant on t'entend essaye sinon il y a un technicien mais c'est bon c'est bon oui ça se rencontre avec la responsable du bureau du haut commissariat à Mitilini dont on parlait il y a deux ans je la décris dans mon livre La honte de l'Europe cette rencontre c'était Kafkaesque on parlait de l'alimentation de l'acheminement des denrées alimentaires à Moria de la distribution et ça continue maintenant dans les autres camps dans le nouveau camp les généraux grecs puisque c'était une caserne auparavant et ce sont des militaires qui gèrent à Karatepe aussi ce sont des généraux grecs qui sont responsables de l'alimentation des réfugiés donc qui font les contrats aussi avec les grandes entreprises européennes pour l'approvisionnement en nourriture et ils transportent les denrées alimentaires à Mitilini tous les jours et de là à Karatepe pour les milliers et milliers de réfugiés et c'est indigeste souvent ces denrées alimentaires c'est insuffisant déjà et c'est indigeste ça pue la viande pue le poulet les gens font la queue pendant des heures sous la pluie sous le soleil ils jettent tout de suite cette nourriture à la poubelle parce qu'ils ne peuvent pas la manger et on était donc au bureau de cette responsable du haut commissariat à Mitilini pour discuter pour discuter de ce problème et cette bureaucrate de l'ONU d'un rang moyen elle disait on en a conscience on sait le problème c'est la corruption parce que ces généraux grecs ils concluent ces contrats ils touchent une commission et puis ce qui reste c'est dépenser pour acheter la nourriture mais il y a une marge qui disparaît dans la corruption c'est vraiment grave ça mais elle disait on en a conscience on sait mais on ne peut rien faire et c'est ça qui pose le problème qui est complètement faux et l'attitude de Philippe au grandit aujourd'hui du haut commissariat Maxime le disait déjà tout à l'heure c'est même son mandat faire respecter la convention de Genève de 1951 veiller à son respect surveiller le respect et faire le nécessaire pour que ce soit le cas ça ne marche pas le haut commissariat évite cette responsabilité il n'assume pas cette responsabilité dans ses hotspots Samos, Karaté, Pé etc. dans les pires de ses camps avec du fil de fer tout autour il se cache derrière le principe de subsidiarité et c'est vrai et c'est vrai que dans les statuts du haut commissariat ce principe de subsidiarité il est stipulé le haut commissariat dit ce que les autres peuvent faire nous ne le faisons pas ce qu'un état national peut faire ou un groupe d'état l'union européenne par exemple peut faire nous ne le faisons pas c'est le principe de subsidiarité c'est vrai aussi que le haut commissariat aux réfugiés l'UNHCR avec ses 9000 collaborateurs et ses 15 milliards de budget a une responsabilité énorme du Bangladesh jusqu'à l'Ethiopie une responsabilité pour des millions et des millions de personnes en fuite ils se réfèrent à ce principe de subsidiarité pour expliquer l'absence de l'UNHCR sur les îles de l'Amérique et cette interprétation n'est pas acceptable c'est une violation du droit international il se trompe complètement Philippe O'Grande parce que le principe de subsidiarité il s'applique uniquement si dans les fêtes quelqu'un d'autre veille au respect de la convention de Genève respect des droits de l'homme droit à la santé droit à l'éducation à des conditions hygiéniques à la nourriture aussi à une eau potable etc. si quelqu'un d'autre le garantit de manière concrète ce qui n'est pas le cas dans les fêtes sur ces îles c'est la raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne s'applique pas le Haut Commissariat des Nations Unies évite sa propre responsabilité et doit enfin assumer cette responsabilité et pour l'obtenir il faut faire pression sur le Haut Commissariat la convention de Genève de 1951 elle a été signée par presque par tous les états membres de l'Union Européenne par presque tous les autres pays du monde nous devons je suis peut-être un peu trop pointilleux là-dessus mais les professeurs sont comme ça je reviens à nous tous ça dépend de nous tous c'est notre responsabilité nous sommes tous des membres de l'ONU nous devons faire pression sur nos gouvernements pour que ces gouvernements au sein du Conseil d'administration du Haut Commissariat fassent pression sur le Haut Commissaire faire en sorte qu'il finisse par assumer sa responsabilité pour les conditions et pour mettre fin à ces conditions dans ces horribles camps certains aspects rappellent un peu les camps de concentration même le Haut Commissaire et son équipe doivent enfin assumer leurs responsabilités et contribuer à l'évacuation de ces camps et doivent s'engager pour le respect des droits de ces réfugiés dans les camps merci il nous reste encore quelques minutes seulement mais nous pouvons peut-être discuter encore un peu de ma dernière question avant d'en arriver à la fin pour impliquer des nouveaux Chirines qui vivent ça presque quotidiennement sur place j'aimerais bien revenir à la solidarité c'est pas simplement un terme que nous utilisons ici l'Union Européenne et la Commission Européenne le fait aussi peu après l'incendie Noria l'Union Européenne a mis sur pied un nouveau pacte d'asile et de migration mais en réalité la solidarité telle que l'Union Européenne la comprend c'est que des pays qui ne veulent pas accueillir de réfugiés doivent donner leur soutien au refoulement à d'autres états et tu as dit qu'on ne peut pas faire des accords avec des racistes avec des criminels et là je voudrais revenir à cet aspect parce que donc le nouveau pacte d'asile et de migration de l'Union Européenne est déclaré comme un changement de paradigme pour le système Moria mais comment est-ce que la solidarité doit être façonnée une solidarité qui peut vraiment faire la différence Max je crois que ce que la Commission Européenne dit ce pacte de migration dans sa dernière conséquence fera de camp tel que Moria la règle et je pense que derrière tout cela n'est pas un grand plan un grand projet de vouloir ces plans non cela pose un problème aussi à l'Union Européenne d'être toujours confronté au plan européen avec les images de Moria mais il n'y a plus vraiment de concept comment agir envers les réfugiés et les camps sont le résultat du manque de solidarité exercé par les différents États membres de l'Union Européenne et ces systèmes de privation de droits vont augmenter et vont s'accroître à toutes les frontières extérieures de l'Union Européenne et ce n'est pas nouveau c'est ce qu'on avait déjà vécu dans les années 2000 mais un grand problème c'est que plus on prive les personnes de leurs droits sur les frontières extérieures et plus on coopère avec des régimes autoritaires comme Ankara ou les États américains on se soustrait à la solidarité on soutient des régimes autoritaires en dehors de l'Union Européenne et par cela on crée des causes de fuite merci beaucoup alors Jean je voudrais te donner la parole encore une dernière fois concernant ce nouveau pacte ce pacte de l'Union Européenne de 2020 est un scandale absolu le problème est qu'en 2016 l'Union Européenne a mis au point un plan de relocalisation un plan de distribution et ces camps de réfugiés ne peuvent être évacués que lorsque l'on peut répartir les réfugiés sur les 27 membres de l'Union Européenne donc la relocalisation chacun des pays devrait accueillir en suivant leur le nombre de leurs habitants selon leur population et selon leur force économique accueillir un nombre X de réfugiés la Hongrie la Slovénie la Croatie et d'autres pays refusent d'accepter un seul réfugié et on a cité j'ai cité dans mon livre les gouvernements polonais qui dit nous n'allons pas accueillir de réfugiés en Pologne nous devons protéger la pureté ethnique de la Pologne ce sont des paroles de nazis alors la situation est telle que certains pays ne veulent pas accueillir de réfugiés l'union a dit d'accord mais à ce moment là vous devez payer le renvoi de réfugiés pratiqués par d'autres pays et ça c'est un scandale si les gouvernements xénophobes en Europe centrale en Europe de l'Est refusent d'accepter ce pacte de migration à ce moment là il faut les sanctionner il faut les barrer de la liste des différents fonds de l'union européenne qui existent par exemple du fonds de cohésion qui met à disposition des pays des milliards d'euros et c'est de ces moyens que vivent ces pays xénophobes de l'Europe de l'Est l'année dernière les cinq pays de l'Europe de l'Est ont reçu 82 milliards d'euros à partir de ce fonds de cohésion pour financer leur infrastructure etc etc ces subventions doivent être supprimées c'est tout à fait possible cela doit être la sanction jusqu'au moment où ils acceptent leur part de responsabilité jusqu'à ce qu'ils acceptent le système de relocalisation lorsqu'ils accueillent le contingent de réfugiés qui leur incombe et s'ils ne le font pas je me répète le fonds de cohésion doit leur supprimer les milliards qu'ils leur distribuent à l'heure actuelle ils doivent accepter une partie de leur responsabilité le fait qu'ils ne le font pas c'est vraiment un scandale et leur demander de participer au renvoi c'est pratiquement la légitimation d'un comportement xénophobe et indigne au niveau humain merci beaucoup nous avons entendu ce que comprend l'Union européenne la commission européenne par solidarité que ce n'est pas du tout l'accord d'une vie digne d'une vie humaine aux réfugiés comment est-ce que la solidarité doit être ou peut être définie et bien je voudrais revenir un petit peu en arrière dans les années 50 après la deuxième guerre mondiale lorsque toutes ces institutions ont été créées qui se qui se concentrent sur les droits aujourd'hui le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies s'occupe des réfugiés lorsque d'autres organismes ne peuvent pas intervenir voilà c'était quelque chose qui a été complété pendant les années 80 ou 90 cela ne signifie pas que les ONG soient mauvaises mais elles n'ont pas d'expérience elles n'ont pas le professionnalisme nécessaire lorsqu'on est de bonne intention cela ne signifie pas toujours que les résultats soient bons que les résultats soient à la hauteur des besoins ces organisations veulent aider mais ils posent les questions seulement après coup donc dans un certain mode les ONG apportent trop d'aide et je pense que les hommes les personnes dans les camps les réfugiés ne veulent pas être aidés ces personnes sont prêtes à accepter certaines choses mais pas au dépens de leurs propres possibilités seulement là où elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes elles doivent être aidées et lorsqu'on analyse la situation à l'ESBOS c'est l'idée des années 50 à laquelle il faut renouer les personnes sont venues et demandent de l'aide il y a eu un vide dans lequel pas mal de conflits se sont développés à l'ESBOS si maintenant dans le cadre du virus de la pandémie de Corona où beaucoup d'ONG beaucoup d'organisations d'aide ont disparu et dans cette situation certaines choses se développent des groupes de réfugiés s'organisent eux-mêmes et ils ne le font pas pour se mettre à la place du Haut Commissariat mais ils recommencent à se prendre en charge et les deux choses principales que nous avions voulu apporter c'est apporter une aide en mettant en place une plateforme qui leur permette de s'adresser à l'extérieur de s'adresser aux médias par exemple de dire voilà telle est la situation et moi-même j'ai connaissance de la situation mais je ne l'ai pas vécu sur mon propre corps je sais quelle est la situation grâce au récit qu'on m'a fait grâce à ce que j'ai vu ce que j'ai entendu donc cela fait une différence de parler de pouvoir parler de sa propre expérience et de pouvoir faire soi-même quelque chose cela a commencé au mois de mars donc depuis presque un an ces groupes qui s'organisent eux-mêmes s'occupent de la gestion des déchets pour éviter les mauvaises odeurs dans le camp et pour éviter la prolifération des rats ils considèrent que c'est de leur propre devoir de garantir leur sécurité et en plus ils ont le temps ils ne peuvent rien faire et maintenant ils ont la sensation de pouvoir faire quelque chose de préserver leur propre communauté et cela leur donne une certaine force ils s'occupent d'un accès à la formation ils ont mis en place des écoles communautaires au niveau du camp et ils organisent également la distribution des choses qui arrivent donc ce qu'ils peuvent faire ils le font ces réfugiés et ils sont très bien en mesure de le faire c'est ce que l'on peut observer à l'ESBOS et à l'ESBOS ils ont des partenaires ce ne sont pas les équipes d'aide et d'assistance mais ce sont des partenaires individuels qui interviennent lorsque les réfugiés dans leur groupe autogéré atteignent leurs limites et ne peuvent plus rien faire et c'est à ce moment-là que nous intervenons et pas avant et en ce qui concerne le haut commissariat des réfugiés il n'a pas il ne jouit pas de la confiance des personnes réfugiées dans ces camps et c'est tout à fait compréhensible il y a eu deux tempêtes de neige il règne des températures en dessous de zéro degré dans ce camp et on doit dire que cela a déjà frappé très fort ces camps également et les médias avertissent les personnes de ne pas sortir de rester dans la maison etc. mais il y a 7000 personnes dans les camps sans chauffage sans les choses vraiment fondamentales et c'est en ce moment que cela se passe dans l'ancien camp tout a été brûlé et maintenant il y a le nouveau camp érigé par le haut commissariat il y a des tentes mais ces tentes ne suffisent pas c'est trop étroit selon les normes des Nations Unies c'est trop étroit et c'est trop étroit en matière de protection contre les incendies également donc on la seule chose positive que nous pouvons observer c'est que les personnes dans ces camps ont la possibilité de s'organiser entre elles et de faire quelque chose mais sinon rien ne s'est amélioré merci beaucoup Chirine j'espère que grâce à ce débat nous avons pu vous apporter également de nouvelles informations sur la situation à Moria nous pensons peut-être que nous savons déjà tous sur Moria puisque c'est le seul camp de réfugiés dont on parle dans les médias mais je crois que nous avons appris quand même quelques nouvelles choses et on vient d'apprendre par le témoignage de Chirine qu'il y a aussi la solidarité entre les réfugiés et une auto-organisation merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et je vous souhaite bon courage dans la poursuite de vos travaux pour le témoignage pour le témoignage pour le témoignage